alors bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en bonne santé j'espère aussi que vous avez fait votre travail que vous avez fait ce cet examen d'essai ce test blanc pourquoi parce que bien sûr c'est c'est pour votre bien d'accord pour évaluer vos connaissances pour vous habituer à faire des examens pour passer par la même situation ou bien par les mêmes circonstances dont vos camarades des années précédentes ont déjà passé c'est bien de faire un examen c'est bien de savoir comment faire un examen c'est bien d'avoir ce sentiment que j'ai passé l'examen j'ai fait l'examen j'ai travaillé l'examen voilà j'ai répondu correct à cette question j'ai raté cette question donc ce sont vraiment des sentiments qui et qui permettent à une expérience de faire et de passer un examen d'être vraiment vécu et le fait de vivre cette expérience de passer une épreuve tout seul de travailler tout seul de répondre dans un temps limité pour pour un élève c'est très important et c'est parmi les expériences qui permettent à l'élève de mûrir et de savoir progresser savoir améliorer ses compétences alors je suppose que vous avez déjà lu le texte bien sûr et vous l'avez remarqué c'est un texte qui parle de l'environnement et du parlement de l'enfant d'accord de nombreux enfants se sont réunis le mois dernier pour parler de l'environnement il s'agit des enfants parlementaires qui représentent toutes les régions de notre pays et qui ont tenu une séance de travail dans le cadre de la session nationale du parlement de l'enfant cette session s'est déroulée sous le thème vivre dans un environnement sain un droit et un engagement ce thème figure cette année parmi les priorités du parlement de l'enfant et c'est pour cette raison qu'à l'occasion de leurs travaux les enfants parlementaires ont lancé l'appel du parlement de l'enfant à la protection de l'environnement dans lequel ils ont souhaité que tous les enfants marocains participent aux efforts de promotion de la culture de l'environnement menara junior donc vous l'avez remarqué c'est un texte c'est un petit texte donc c'est un texte comme je viens de le dire c'est un petit texte qui parle de des enfants et quels enfants donc des enfants parlementaires c'est à dire des enfants qui étaient choisis pour traiter aborder des thèmes dans le parlement et qui concerne plusieurs thèmes et qui concerne pardon plusieurs termes qui se rapportent à un autre pays alors commençons et j'espère que vous avez suivi le conseil que je vous ai toujours donné c'est avant de passer à la réponse aux questions il faut vraiment lire le texte deux ou trois fois le lire pour le comprendre lorsque je comprends le texte je réponds sans problème je ne trouve pas de difficulté à à répondre et à bien répondre alors la compréhension donne un titre à ce texte donc les enfants parlementaires ça c'est seulement une proposition vous pouvez vous pouvez dire les enfants du parlement c'est correct vous pouvez dire l'enfant et l'environnement c'est correct vous pouvez dire la protection de l'environnement c'est toujours correct donc chaque titre que vous avez choisi et qui a un lien direct avec le thème du texte ça reste une proposition correcte d'où est tiré ce texte donc il est tiré de menara junior quel est le type de ce texte c'est un texte informatique donc dans ce texte l'auteur nous a donné des informations sur le parlement de l'enfant et sur le thème qu'il est en train de d'aborder cette session qui est la protection de l'environnement alors quel est le nombre de paragraphes dans ce texte donc dans ce texte il ya deux paragraphes de quel enfant parle le texte il parle des enfants parlementaires bien des enfants du parlement écrit la bonne réponse les enfants parlementaires ont lancé un appel à la protection des animaux à la protection de l'environnement donc la bonne réponse est à la protection de l'environnement lexique donne le synonyme des mots suivants donc se réunir se rassembler on peut dire aussi se regrouper c'est bon nombreux plusieurs d'accord on peut dire aussi beaucoup c'est possible souhaiter désirer vouloir aimer aussi est acceptable trouve l'origine du mot souligné l'origine c'est à dire le mot dont on a tiré les autres mots lorsque dans les familles de mots il ya le radical c'est à dire une partie qui se répète et qui est dans tous les mots de la même famille à laquelle on ajoute un préfixe et un suffixe et le mot d'origine c'est à dire le mot qui a le sens d'origine et à travers ce mot on a pu trouver les autres mots de la même famille alors la protection lorsqu'on dit la protection donc d'où on a tiré ce mot il le nom protection nous l'avons tiré du verbe protégé d'accord donc protection le mot d'origine ou l'origine de ce mot c'est protégé travaux donc on parle du travail donc travail donc le mot d'origine c'est le verbe travailler national donc national cet adjectif est tiré du nom de du nom nation d'accord voilà c'est ça le sens de cette question trouve l'origine du mot souligné et si vous rappelez lorsqu'on a travaillé les préfixes et les suffixes je vous ai donné des exercices de cette de cette façon je vous ai donné des verbes et je vous ai demandé de trouver le nom de chaque verbe et je vous ai donné des noms et je vous ai demandé de trouver des adjectifs et je vous ai donné des adjectifs je vous ai demandé de trouver l'adverbe donc l'adverbe le mode si je veux un adverbe j'ai besoin généralement d'un adjectif pour avoir le nom je recours à au verbe des fois pour avoir l'adjectif je recours au nom donc voilà c'est à dire l'origine le mot duquel je veux j'ai fait ou bien j'ai construit à partir duquel j'ai construit le le nouveau mot à l'aide bien sûr des préfixes et des suffixes alors on passe maintenant à à la grammaire transforme cette phrase déclarative en phrase impérative donc nous vivons dans un environnement sain et je viens de vous envoyer une révision des types de phrases dans ce sens d'accord transformé une phrase déclarative en phrase impérative donc bien sûr ici on en qu'est ce qu'on fait on élimine le sujet on supprime le sujet et on garde la phrase avec un verbe à l'impératif présent parce que l'impératif présent on écrit pas le prenant on écrit pas le sujet d'accord le verbe est conjugué à une personne c'est vrai mais on l'écrit pas le sujet le sujet nous ne le trouvons pas dans la phrase impérative donc la bonne réponse est vivant dans un environnement sain réécrit la phrase suivante en mettant le sujet au singulier donc les enfants parlementaires ont lancé un appel à la nation et lorsque je mets le sujet au singulier je dois mettre le verbe au singulier pourquoi parce que le verbe s'accorde avec son sujet donc dans ce cas on va dire l'enfant parlementaire et parlementaire aussi c'est mis au singulier pourquoi parce que c'est un adjectif épithète qui est qui est lié au nom enfant donc l'enfant parlementaire a lancé un appel à la nation c'est bon donc on continue voilà relève du texte un déterminant démonstratif un adjectif qualificatif un complément circonstanciel de temps ce que j'ai relevé moi dans la correction pour le déterminant démonstratif on a sept pour l'adjectif on a dernier pour le complément circonstanciel de temps on a le mois dernier mais on revient au texte pour voir qu'il ya d'autres d'autres mots d'accord qu'il ya d'autres mots donc pour les deux il ya d'autres adjectifs ya d'autres compléments si vous les avez relevé alors de nombreux enfants se sont réunis réunis pardon le mois dernier pour parler d'environnement il s'agit des enfants parlementaires voilà ici parlementaire est aussi un adjectif donc si vous avez relevé parlementaire c'est correct comme adjectif qualificatif alors qui représente toutes les régions de notre pays et qui ont tenu une séance de travail dans le cadre pardon de la session nationale voilà on a national d'accord national et aussi un un adjectif d'accord cette session donc c'était déterminant démonstratif c'est déroulé sous le thème vivant dans un environnement sans sans aussi un adjectif donc un droit et un engagement ce thème ce si vous avez relevé ce pour comme pour le déterminant démonstratif c'est correct figure cette année donc cette année figure quand cette année cette année c'est un complément circonstanciel de deux temps parmi les priorités du parlement de l'enfant et c'est pour cette raison qu'à l'occasion de leurs travaux les enfants parlementaires ont lancé l'appel du protect du parlement de l'enfant à la protection de l'environnement dans lequel ils ont souhaité que tous les enfants marocains voilà donc si vous avez relevé marocain pour adjectif c'est correct participe aux efforts de promotion de la culte de la culture de l'environnement donc j'ai essayé de voir avec vous toutes les possibilités dans le texte maintenant on passe à la question 6 6 complète par parce que ou donc donc parce que c'est la cause donc c'est la conséquence alors les enfants parlementaires ont lancé cet appel parce que l'environnement est en danger l'enfant marocain est un bon citoyen donc conclusion donc il va respecter cet appel complète cette phrase avec un comparatif d'égalité on sait que les comparatifs d'égalité sont aussi que autant que ou bien autant de que je mets autant de que lorsqu'il s'agit d'un nombre au parlement de l'enfant il y a donc il y a le même nombre de filles et de garçons donc dans ce cas on va dire il y a autant de filles que de garçons mais les phrases suivantes à la forme négative la première phrase ce thème ne figure pas parmi les priorités du parlement de l'enfant donc il suffit ici d'enlever une pas donc on n'a rien à changer et on va dire ce figue ce thème figure parmi les priorités du parlement de l'enfant personne ne parle de ce thème donc la réponse est tout le monde parle de ce thème si vous avez écrit quelqu'un parle de ce thème c'est toujours correct c'est pas c'est pas vraiment faux en classe on ne discutait jamais ce thème on dit en classe on discute toujours ce thème il ya des réponses j'ai vu des réponses de quelques quelques camarades quelques copies de vos camarades qui étaient envoyés qui il ya des élèves ou bien il ya des des enfants qui m'ont envoyé leur copie pour voir s'ils ont répondu correctement ou bien s'ils ont un problème bien sûr je n'ai pas donné la correction mais parmi leurs propositions il y avait en classe on discute souvent ce thème alors c'est une bonne bonne réponse donc je n'ai pas donné la réponse la bonne réponse à ces élèves parce que j'ai dit que ils auront la correction sur le site et je vais discuter avec eux leurs erreurs après la correction donc maintenant je suis en train de leur dire que oui leur réponse est correct donc si vous avez dit en classe on discute souvent ce thème c'est aussi correct d'accord là la réponse la plus courante normalement dans cette situation c'est dire en classe on discute toujours ce thème mais si vous avez écrit en discuter on discute souvent ce thème c'est pas faux d'accord c'est c'est correct alors maintenant on passe à la conjugaison conjugue les verbes entre parenthèses autant demandé donc présent de l'indicatif c'est c'est facile maintenant les enfants parlent de l'environnement chaque élève réagira parce que c'est le futur simple à cette à cet appel écrit les verbes entre parenthèses autant qui convient si les marocains répondaient donc si plus l'imparfait automatiquement on va corriger on va conjuguer le deuxième verbe au conditionnel présent donc notre environnement serait sauvé donne un conseil est un ami pour respecter la forêt de ben slimane bien sûr ici on est dans la conjugaison donc on voit pas donner des conseils de notre choix c'est ce que j'ai vu dans certains copies dans certaines réponses que vous m'avez envoyé il y a des élèves qui ont écrit tu dois respecter l'environnement et en cric aussi ne pollue pas la forêt ne détruit pas les arbres là vous êtes en train de parler de 2 il s'agit d'aide de la communication acte de langage au bien de du lexique c'est à dire on vous a demandé de dire et de donner des conseils ici donne un conseil autonomie pour respecter la forêt de la de ben slimane et qu'est ce qu'ils cherchent dans cette question puisque elle est dans la conjugaison ils cherchent que vous mettiez la phrase importante dans cette consigne au au présent de l'indique de l'impératif donc dans ce cas la 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 bonne réponse c'est respecte la forêt de de ben slimane d'accord donc on va prendre cette consigne et on va la 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 transformer en phrase impérative avec l'impératif présent donc respecte la forêt de ben slimane et lorsqu'on a donné cet examen c'était la proposition dans dans le corrigé écrit le verbe entre parenthèses et l'imparfait donc ma classe protéger le jardin donc je fais attention à eux qu'il faut mettre devant la terminaison de l'imparfait maintenant l'orthographe pas complète par a ou a il a lancé cet appel à ses amis donc il a le verbe à l'auxiliaire avoir à ses amis le la préposition écrit au pluriel les mots suivants donc saint avec s chacal avec s parce qu'il fait il fait partie des exceptions et des verts de terre on va seulement mettre vers avec s parce que généralement dans les noms composés le complément du nom reste tel quel donc c'est rare où on change le complément du nom forme des adverbes et les adverbes à partir des adjectifs suivants donc calme sans adverbe c'est calmement précis précisément d'accord mais les phrases de ce paragraphe en ordre donc chaque semaine les enfants se promènent dans la forêt farid appelle saïd ce dernier casse des branches d'un arbre et mina lui conseille de ne jamais refaire lieu de ne jamais le refaire alors écrit une lettre à un ami en cinq à six lignes pour lui conseiller de protéger le jardin public donc puisque c'est une lettre à un ami qu'est ce que je dois respecter je dois respecter la forme de la lettre j'écris le lieu et la date en haut bien sûr à droite je dis par exemple ben slimane le 27 ou le 28 mai 2020 cher ami d'accord je peux écrire une phrase pour lui dire pourquoi je l'écris donc je t'écris cette lettre pour te donner quelques conseils afin de protéger le jardin public voilà tu tu es appelé à ne pas par exemple casser les branches un eau donc tu dois garder le jardin public propre il ne faut pas jeter les ordures partout au contraire il faut les jeter dans le panier au bien endroit réservé aux ordures ainsi de suite donc il ya pas mal de conseils donnés l'essentiel c'est de respecter la forme de la lettre et lorsque je termine je peux dire je t'embrasse très fort ton ami ou bien bisou ton ami ou bien tu me manque très fort tout dépend une formule de de politesse qui correspond à la lettre personne donc voilà vous allez trouver juste après cette vidéo un corrigé qui est écrit voyez les réponses d'accord compréhension de l'écrit lexique grammaire conjugaison donc vous allez trouver cette copie avec la copie sur laquelle on a travaillé la vidéo c'est pour vous aider à corriger sans problème d'accord donc merci de votre attention et au revoir